Je suis très content d'être ici, mais en même temps, ça m'a un petit peu mis en difficulté parce que si j'avais travaillé sérieusement sur Wikipédia il y a quelques années, je ne travaille plus du tout en recherche autour de Wikipédia depuis assez longtemps. Donc j'ai un point de vue qui est plutôt un point de vue d'utilisateur, de formateur, mais pas du tout, ou pas vraiment un point de vue de chercheur. Dans mes recherches, un certain nombre de recherches que j'encadre actuellement sont sur les communautés d'enseignants, celles qui produisent des ressources, justement, leur organisation, la manière dont elles se comportent, et aussi les possibilités d'échange de ressources entre les enseignants. On l'a fait aussi bien en France que dans d'autres pays, notamment le Vietnam. Alors j'ai essayé de voir ce que je pouvais dire aujourd'hui à partir de l'article que j'avais écrit en 2007. Donc six ans après, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je voulais revenir sur une proposition qui avait été mal comprise à l'époque. Elle avait été reprise, mais sans que les gens comprennent véritablement le sens. C'est que je disais qu'officiellement, l'éducation ne pouvait pas reconnaître complètement Wikipédia, du fait que notre école laïque et républicaine n'admet pas la neutralité de point de vue. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas montrer à l'école. Point. On n'a pas le droit de faire de la haine raciale, on n'a pas le droit de montrer des choses pornographiques, on n'a pas le droit de penser que les chambres à gaz n'ont pas existé, etc. Même s'il y a des gens qui vont écrire ça par ailleurs, ça n'a pas à être présent dans notre école. Donc il y a une difficulté pour une présence officielle uniquement sur ces questions qui sont de nature culturelle. Mais ça n'empêche pas Wikipédia d'avoir une grande place et ça n'empêche pas, au contraire, qu'elle occupe tout un espace tout à fait intéressant. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est un petit seussac que je voulais essayer de voir et quel problème, finalement récurrent, il me semble que ça peut poser. En fait, j'ai juste une thèse à vous expliquer en cours de route. Alors, quoi de neuf ? Vous le savez, c'est une présence impressionnante, une croissance énorme de Wikipédia, des étudiations qui se multiplient et plein de projets en éducation. Il y a plein de projets associés, mais on constate par ailleurs, moi, quand on accueille les étudiants, qu'il y a une méconnaissance qui est tenace sur le fonctionnement de Wikipédia. Et il y a une forme de rejet habituel, c'est-à-dire que c'est un usage qui est un usage camouflé. On le fait, mais il ne faudrait pas le faire. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Avec des idées reçues qui sont extrêmement tenaces sur la prétendue non-fiabilité de Wikipédia, etc. Tout ça, ça demeure. Il n'y a pas trop d'études. Il y a une étude récente sur cette fiabilité. Elle est sortie. Malheureusement, elle a été financée par Wikimédia. Il n'y a pas forcément d'intérêt d'autres personnes, ce genre d'études. Et bien évidemment, dès que c'est le financeur, on peut toujours avoir quelques doutes, quelle que soit la qualité qu'il peut y avoir dans cette étude. Alors si on revient sur cette présence officielle de Wikipédia dans l'éducation française. Bon, c'est difficile à faire. Donc ce que j'ai fait, tout bêtement, c'est une recherche via Google. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a plein de choses. Mais ça, ce n'est pas trop grave. C'est de regarder ce qu'on peut trouver de Wikipédia dans EduSchool. En gros, il n'y a quand même pas grand chose. Essentiellement, ça apparaît à travers des revues de presse. Donc on va citer des articles à gauche ou à droite parlant de Wikipédia. Donc la diversité des collaborateurs, la dépendance des médias envers Wikipédia, etc. Il faut revenir vers 2008 pour avoir un dossier sur les usages pédagogiques de Wikipédia. Donc 2008, c'est il y a 4 ans qui est ici. Alors effectivement, on cite les études sur les usages de Wikipédia ou la manière de voir la crédibilité par les étudiants. Et on retrouve finalement des études assez anciennes. On retrouve le travail de Laurent Drizzi sur la VST, etc. Voilà les éléments qu'on va trouver effectivement quand on regarde et qu'on essaye de faire plusieurs pages. Alors il y a énormément de redondances dedans. Pour résumer, on voit des revues de presse. On voit un dossier ancien sur les usages pédagogiques de Wikipédia. Il manque un S. On voit des recommandations, c'est-à-dire des nouvelles qu'on trouve plusieurs fois sur les nouvelles fonctionnaires de l'encyclopédie qui peuvent avoir un intérêt dans l'éducation. Il y a aussi des empreintes de définition un peu partout, comme on le voit partout, de définitions issues de Wikipédia. Et on voit d'ailleurs, mais c'est plus difficile à trouver dans les sujets de bac. Alors je les ai trouvés essentiellement en physique. Voilà, vous en avez un exemple ici. Alors j'attire juste votre attention, c'est que sur la physique, il y a une très belle chose en anglais, et c'est marqué d'après Wikipédia. C'est-à-dire que les normes de citation ne sont pas encore tout à fait bien partagées. C'est le moins qu'on puisse dire. On le trouve dans l'éducation. Il y avait un sujet de géographie, par exemple, qui était donné aux Etats-Unis, et l'adresse web était fausse. Il fallait la rechercher, mais on pouvait la trouver, là, en juin dernier. Alors on trouve aussi en physique chimie, il y a une dizaine de références à Wikipédia qui sont très diversifiées. On le retrouve sur une émission avec Thalassa, etc. C'est-à-dire qu'on trouve de manière indirecte des références à Wikipédia. Mais jamais, finalement, un positionnement clair de l'éducation vis-à-vis de l'encyclopédie Wikipédia. Alors en gros, le constat, c'est qu'on en apprend plus, finalement, sur notre système éducatif que sur Wikipédia lui-même. Wikipédia, il est effectivement pratique, très utile, mais c'est un motif récurrent de complainte. Parce que les élèves surutiliseraient Wikipédia. Il y a des modes de citation approximative, je viens de le dire. Et peut-être que c'est une difficulté profonde de nos systèmes éducatifs à prendre en compte les modes d'évolution de savoir qui sont aussi mis en question, etc. Ça, c'est des questions complexes, mais dans lesquelles le lien avec Wikipédia peut avoir un rôle. Alors, on peut voir un problème similaire que je connaissais bien. On a bien étudié il y a maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années. C'était la même chose sur les calculatrices standards utilisées en collège. En gros, quand on allait voir les enseignants en sixième, cinquième, il ne fallait surtout pas utiliser les calculatrices. Et les élèves, bien sûr, à la maison, ils surutilisaient les calculatrices. On voyait une maîtrise très diversifiée de ces calculatrices et une absence de formation. C'est-à-dire que le système ne prenait pas en compte l'instrument. Et malheureusement, il accusait les enfants de tricherie. Eux faisaient comme ils pouvaient. Et comme ils n'étaient pas assistés dans la mise en œuvre, dans l'apprentissage, certains se débrouillaient très bien, d'autres moins bien. Et ce qui était tricherie en sixième devenait une obligation en quatrième. Malheureusement, ça favorisait plus ceux qui avaient acquis le bon contrôle. Et l'éducation n'avait finalement joué qu'un rôle mineur dans cette appropriation. Et l'usage de la tricherie devenait légalisé en cours de route. Alors, c'est des éléments qui me rappellent un peu la position que peut avoir Wikipédia à l'heure actuelle. En tout cas, ça conduit à penser sur, finalement, qu'est-ce qui peut arriver ensuite. Un dernier point, j'avais avec des étudiants, on avait initié un article sur les ENT, les espaces numériques de travail. Donc, je me suis dit, je vais regarder un petit peu l'actualité de ces ENT. Donc, pour Wikipédia, cet article, il n'est pas très bien en ce moment, puisque c'est bien indiqué dans le bandeau. Il devrait mieux être lié aux sources mentionnées dans la biographie. Mais quand on regarde la biographie et les sources, essentiellement, c'est le schéma directeur officiel. Et là, il est à jour. C'est celui du 17 septembre 2012. Sinon, vous voyez un article de 2004 et un article de 2008. Et les liens externes sont des choses aussi proches, caisse des dépôts ou ministère. On voit que le ministère ou les gens autour, finalement, surveillent un certain nombre de choses. Et la notion de ENT, finalement, elle était mal, et Wikipédia s'en est bien aperçue, traité dans l'encyclopédie. Oui, j'avais un autre exemple, c'était autre chose. On avait travaillé des étudiants, on travaille beaucoup sur la recherche d'informations. Alors, un petit clin d'œil sur Wikipédia. On cherchait, finalement, des informations via le web sur le rachat de Star Wars par Disney. Et comme vous le savez, dès que vous faites des recherches avec Google, vous tombez immanquablement très rapidement sur Wikipédia. Ça va très vite. Alors, sur Star Wars, c'était étonnant parce que, finalement, les seules choses qu'on pouvait trouver, c'est une description ou des éléments prospectifs sur le prochain film. Et sur le synopsis, effectivement, les gens indiquent que la section n'est pas assez détaillée et que l'aide pour faire ce synopsis serait tout à fait le bienvenu. Peut-être dans la version en anglais. Peut-être dans la version en anglais, mais c'est plus difficile à trouver. Voilà. Alors, on voit déjà ce premier point que l'institution, elle a un peu de difficulté à prendre en compte la complexité de ce phénomène, l'institution éducation nationale. Mais de l'autre côté, Wikipédia est devenue une réelle institution. Donc, il faut regarder de l'autre, l'autre aspect. Alors, c'est une institution. Je me suis amusé à regarder dans Google Scholar les recherches mentionnant Wikipédia. Eh bien, c'est énorme. C'est véritablement un phénomène extrêmement, extrêmement important. Quand on vit depuis 2011, plus de 45 000 résultats et qui sont effectivement véritablement liés à Wikipédia. Si on prend Britannica, vous avez beaucoup moins de pages recensées ou d'articles recensés. Et en plus, il faudrait vérifier que si ça traite bien de l'encyclopédie. Je pense qu'une bonne partie ne traite pas de l'encyclopédie. Là, elles sont bien liées à Wikipédia. Vous avez beaucoup d'études sur le fonctionnement même de Wikipédia. Mais vous avez le développement d'outils de toute nature complémentaires à Wikipédia. Et l'un des points importants, ça devient maintenant un corpus essentiel pour les linguistes. Notamment pour améliorer les recherches sur le traitement automatique des langues. Notamment sur les questions de paraphrases, de modifications, etc. C'est-à-dire que c'est un corpus sans ou sans beaucoup d'équivalents dans le monde. Donc ça qualifie bien Wikipédia d'une énorme institution. Et ça permet d'améliorer les performances dans la traduction automatique, dans les questions-réponses, dans la génération et la production de textes, etc. Donc c'est tout à fait impressionnant de voir que Wikipédia est véritablement maintenant une institution. Il y a aussi ce projet-là. Donc je ne sais pas si... Désolé, je ne pouvais pas venir hier. Mais ces projets qui viennent d'être annoncés depuis quelque temps, autour de Sémantikpédia, c'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire qu'une autre institution, maintenant celle de la culture, a pris en compte très officiellement Wikipédia. Puisqu'il y a un travail commun, très important, qui est en train de se mettre en place, avec le soutien de l'INREA, avec des données qui vont être des données maintenant de type sémantique. Et une organisation sémantique avec des interrogations sémantiques sur tout le domaine culturel, c'est tout à fait impressionnant. Il n'y a pas d'équivalent sur l'éducation. Alors c'est des projets qui débutent, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais ça a une incidence forte. C'est-à-dire que maintenant, toutes les formes culturelles vont ou risquent d'être associées directement à Wikipédia. Et ça va donner une masse de données réutilisables pour plein d'autres types de projets. Alors quelle implication ? C'est des questions qu'on se posait il y a quelque temps, mais qui redeviennent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être en dehors de Wikipédia maintenant ? Est-ce que c'est encore possible ? Étant obligé de modifier les quelques erreurs qu'on peut voir. Par exemple, est-ce que je vais modifier l'article de l'ESVNT ? La difficulté, c'est quand il y a une institution, c'est-à-dire si on ne corrige pas ou si on n'est pas présent, c'est qu'on a consenti à ne pas être présent. C'est-à-dire qu'on devient un peu coupable d'une certaine manière. Et ça, ça change le processus. Quelle que soit la volonté des Wikipédia, c'est des processus qui sont complexes. On a du mal à les arrêter. On sait bien que Wikipédia traite les vandalismes et toutes les modifications intempestives de manière extrêmement professionnelle et rapide. mais il est très difficile de lutter contre des organisations, des groupes organisés qui ont une volonté particulière et qui veulent imposer certaines vues. On le connaît bien par Google avec les histoires de Google Bombing. On sait, ça, que les institutions sont fragiles vis-à-vis de ce type d'attaque. Et ça, ça devient un phénomène qui peut être assez préoccupant. Et effectivement, on pourrait s'interroger si un projet d'émancipation ne pourrait pas, à certains égards, devenir un instrument de domination. Même si les gens n'en veulent pas, bien évidemment. Ça dépasse les processus collectifs qui sont derrière. Mais on n'en est pas là pour l'instant, je vous rassure. C'est juste des projections ou des inquiétudes et des manières dont on pense qu'il faudrait pouvoir réguler un peu sérieusement tout ça. Là où je voulais en venir, c'est les questions d'évaluation et de Wikipédia vis-à-vis de l'évaluation. Alors, quand on regarde ça, c'est déjà intéressant. C'est que Wikipédia lui-même peut devenir un outil d'évaluation. Alors, il y a quelques articles qui sont sortis, notamment un qui parle de la réputation ponctuelle, c'est-à-dire le fait de la fréquentation de Wikipédia peut être un indice probant de la réputation de quelqu'un. Alors, l'exemple qui a été fait dans l'article, c'est sur le coureur de 100 mètres et de voir à quel moment il y a des pics de consultation qui donnent des éléments sur sa réputation à un moment donné. De l'autre côté, certains disent qu'on pourrait mesurer l'influence d'une personne par rapport aux liens portant sur sa page Wikipédia. Vous voyez bien que quand on arrive à poser ces termes-là, Wikipédia est une réelle institution, c'est-à-dire quelque chose qui a un poids extrêmement, extrêmement fort. Ça devient un outil de référence quasiment incontournable, même s'il s'en défend. C'est un attracteur très puissant pour les recherches, ça on le sait. Et on a pu vérifier qu'au Vietnam, dans les enquêtes avec des lycéens, ils utilisaient la Wikipédia vietnamienne pour vérifier ce qu'ils trouvaient sur d'autres sites. Ça devenait la référence. Si c'est sur Wikipédia, c'est correct. Si on en trouve sur un autre site, il faut aller vérifier ailleurs. Alors bien sûr, là, c'est lié à des questions linguistiques, c'est lié à des poids respectifs des sites qu'on peut trouver. Mais c'est des indications intéressantes parce que ça, ça a évolué très vite. En deux ans, ça avait changé. On n'avait pas ça il y a trois ans. On a eu ça il y a un an. Ce qui m'amène à une question clé, et je crois que c'est une question fondamentale. Je vais essayer de vous l'expliquer pourquoi. La manière d'évaluer ou la possibilité d'évaluer correctement un article Wikipédia ou de Wikipédia devient quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. On essaye de montrer ça à des étudiants, mais comme vous allez le voir, on n'a pas de réponse tout à fait satisfaisante. Comment évaluer un article de Wikipédia ? La première chose quand on étudie ce problème, c'est que d'abord, l'encyclopédie elle-même fait ses propres évaluations qui sont tout à fait importantes. Donc c'est elle-même qui évalue les articles et le produit. Avec des labels, avec tout un tas de notes qui sont tout à fait intéressantes et des bandeaux, c'est-à-dire qu'on a une information sur la qualité de l'article telle que le système le pense. Après, très vite, on dit d'accord, c'est très bien, c'est une chose, c'est un élément probant, mais il faut peut-être regarder quelles évaluations externes on est capable de produire. Alors rechercher les gens qui travaillent sur l'évaluation externe de Wikipédia, ce n'est pas un phénomène simple. Premièrement, si on fait des requêtes un peu naïves sur Google, vous voyez la première requête évaluation article Wikipédia, 16 millions de résultats, mais la plupart des résultats, c'est dans Wikipédia, c'est-à-dire on tourne complètement, on est coincé dans Wikipédia avec ce propre requête. Après, la chose qu'on fait, c'est-à-dire évaluation article Wikipédia, moins wikipédia.org, pour essayer d'éviter Wikipédia, on tombe quand même beaucoup sur des choses qui sont reprises de Wikipédia, etc. Alors si on veut faire des choses encore plus contraintes, on met entre guillemets, c'est-à-dire on veut exactement l'expression évaluation d'un article de Wikipédia en dehors de Wikipédia.org. Si on fait ça, moi j'ai trouvé qu'une seule référence, et là encore, cette référence, elle expliquait l'évaluation interne de Wikipédia. Donc résultat zéro. J'ai changé, évaluer un article de Wikipédia, et bien là encore, résultat zéro. C'est-à-dire, on ne trouve rien sur ces formes-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. On va trouver dans un certain nombre de sites francophones, des exemples sur la manière d'évaluer un article Wikipédia. Alors je vous en ai sorti quelques-unes pour vous indiquer un petit peu la manière dont on peut écrire autour de cette évaluation de Wikipédia. Alors des premiers, ce sont essentiellement des conseils. On va évaluer le nombre et la qualité de ces sources. On consulte l'historique, combien de personnes contribuées et quand. On consulte l'évaluation de l'article, celle de Wikipédia, et on compare à d'autres sources. Bon, ça c'est Benjamin Smith, et je pense qu'il fait partie des Wikipédia. Voilà, ça donne des éléments de conseils tout à fait intéressants. Il y a d'autres conseils. On trouve sur un tutoriel tout à fait classique, Cerise sur les urphistes. Voir si le plan est bien construit et détaillé. Juger de la qualité de la rédaction. Repérer les liens vers notes et définitions. Voir si une biographie récente est mise à jour. Voir si un portail est sur le thème sélectionné. Vous voyez, c'est quand même des conseils extrêmement, extrêmement généraux. La suite, on trouve ça sur l'office de Rennes. Comment évaluer la caractéristique de Wikipédia ? On va trouver les avertissements, la date de création, les débats. On retrouve, on tourne petit à petit autour des éléments. Il y a la TNUC qui a sorti quelque chose d'intéressant sur la crédibilité. Et ils font une section tout à fait spécifique sur Wikipédia. Alors, l'avalissier du contenu dit que c'est non garanti. On redonne le classement interne de Wikipédia. Sur l'auteur, ce n'est pas tout à fait applicable. Sur l'insertion de la littérature spécialisée, c'est relatif, notamment dû à la nouveauté d'un certain nombre d'articles et des jeux de pratiques de citations habituelles dans les communautés scientifiques. Et l'écriture, reliée à la forme et à la structure du document, c'est lié à des processus internes extrêmement performants de Wikipédia. Donc, on n'est pas beaucoup, beaucoup plus avancé. Alors, après, on va chercher en anglais. En recherchant en anglais, on trouve énormément de redondances. Et finalement, on trouve une ressource qui est finalement la ressource qui a été la plus copiée et tronquée, simplifiée, etc. Et c'est une ressource de Wikipédia. C'est-à-dire, c'est un article qui s'appelle Researching with Wikipédia. Et dedans, il y a cette page que je vous ai mis rapidement qui explique tous les éléments qu'on peut prendre en compte pour évaluer un article de Wikipédia. En redisant, d'ailleurs, c'est marrant, c'est des conseils aussi qui sont redondants sur le mode d'utilisation de l'encyclopédie. C'est-à-dire, ça doit plutôt être un point de départ, une ouverture et jamais un point d'arrivée, une fermeture. Et c'est vérifié en 2006. Après, vous allez là-dessus, voilà cet article. Enfin, ce qui est cité dans l'article, c'est cette page, c'est la qualité de l'article. Regardez l'histoire, l'historique, regardez la page de discussion et regardez le contenu au-dessus de l'article. En gros, depuis 2006, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup avancé. C'est ça un petit peu le point, c'est-à-dire que Wikipédia s'est énormément étendu. Il y a un nombre d'utilisateurs de plus en plus grand, mais finalement, on n'a pas beaucoup avancé sur les formes d'évaluation qu'on peut avoir sur les articles proposés par Wikipédia qui sont extrêmement, extrêmement différents dans la qualité des uns des autres. Si je peux juste une seconde, dans l'article que je vous citais de Rosenweg, par exemple, il prend l'American Biography Online et il compare pour Roosevelt ou pour Lincoln ce que disent les uns et les autres. Là, il est dans le concret. Comparaison des sources. Alors après, est-ce que c'est opérationnel tout ça ? Quand on regarde avec les étudiants, ce serait très bien. On va regarder l'historique, on va regarder les discussions, etc. Mais est-ce qu'on applique ce processus réellement dans la vie courante ? La réponse, vous vous en doutez bien, c'est que hors situation très particulière, on va être jugé, on va devoir, on a des nécessités de vérification, on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte tous ces éléments qui sont extrêmement complexes à prendre en compte. C'est-à-dire que ces processus de vérification, de qualification d'article, sont globalement assez inopérationnels. On peut regretter une absence de cartographie thématique, c'est-à-dire, c'est bien, c'est-à-dire, ce que je dis en dessous, on a ses propres croyances. On se dit, voilà, les articles plutôt informatiques, mathématiques, ils sont de très bon niveau, il n'y a aucun problème. Les articles qui sont sur l'actualité, c'est des éléments contestés, voilà, il faut regarder un peu plus. Les éléments d'histoire, les articles historiques, peut-être qu'ils sont trop factuels, etc. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de croyances, mais qui sont absolument non vérifiées. Et il y a peu d'outils, ou peu d'instruments, qui nous aident à mieux faciliter cette évaluation des articles. Alors, il y a quelques années, je pensais que justement, ça allait développer, et là, je recite quelque chose qui s'appelait History Flows. C'est des choses qui permettent de visualiser les contributions des différents auteurs à un article, avec l'idée que peut-être des formes de visualisation allaient permettre de simplifier les choses, c'est-à-dire avoir des formes visuelles qui permettent à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un avis circonstancié beaucoup plus rapidement, et de lui éviter de relire toute une discussion complexe, ou de revoir tout un tas d'historiques. Finalement, ces éléments se sont peu développés, si ce n'est pas développés. Alors, en gros, pour résumer tout ça, on peut penser qu'il y a deux catégories de personnes. Alors là, c'est vraiment à la serpe. Il y a les concepteurs, ceux qui participent à la conception, et les concepteurs de Wikipédia sont effectivement très instrumentés. Et le projet est effectivement très instrumenté. Il y a beaucoup d'instruments internes qui sont de très bon niveau. Et les utilisateurs ne sont pas du tout instrumentés, c'est-à-dire qu'ils sont des lecteurs les plus naïfs possibles. Alors, on retrouve ça, ce n'est pas spécial à Wikipédia, on se retrouve ça clairement dans les communautés d'enseignants. Dans l'étude qu'avait faite Isabelle Quentin, ce qu'elle a terminé, on voit ça par exemple chez Césamat. Ils sont très forts dans les... Ils ont plein d'outils de conception, mais la plupart des utilisateurs, la plupart des enseignants ont une posture de consommateurs extrêmement naïfs. Mais ce qui fait fonctionner le système, c'est que beaucoup de gens qui sont avancés dans Césamat sont aussi des formateurs, sont aussi des développeurs, c'est-à-dire qu'il y a des croisements de réseaux. C'est ça qui fait fonctionner globalement le système. Finalement, est-ce qu'on peut avoir ces mêmes formes de croisements de réseaux vis-à-vis de Wikipédia, c'est-à-dire des formes d'intermédiaires, et c'est ça dont a besoin l'éducation. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des intermédiaires, et est-ce que ces intermédiaires bénéficient de connaissances, d'instruments, d'outils pour faire le lien entre l'encyclopédie elle-même, l'ensemble des articles, et l'ensemble de ses utilisateurs ? C'est-à-dire avoir finalement un élément intermédiaire bien instrumenté, justement, pour faire ce lien. Et là, je pense que c'est un enjeu très fort à l'heure actuelle, c'est-à-dire, et c'est un enjeu pour l'éducation. Est-ce qu'on va être capable, justement, de professionnaliser les intermédiaires ? Leur donner des outils pour qu'eux puissent évaluer la qualité des articles ? Pas uniquement se reposer sur la qualité décrite ou donnée par Wikipédia, mais justement, avoir d'autres outils qui leur permettent, eux, d'avoir leur propre point de vue, dans des formes qui sont collectives, bien évidemment. Tout ça, c'est jamais individuel. Mais avec une instrumentation particulière, c'est-à-dire un développement de méthodes, d'outils, de corpus de connaissances qui va permettre, effectivement, une meilleure association de l'encyclopédie, de ce projet qui va continuer, de toutes les choses qui vont se faire, et l'ensemble de tous les utilisateurs. Voilà. La question, c'est, est-ce qu'on va être capable de développer ces intermédiaires qui sont des intermédiaires centraux dans l'éducation ? Voilà. Merci. Merci, Eric. Merci. Donc, normalement, vous êtes en train de prendre le café, mais je me permets, on peut, 5, 6 minutes ? Oui. On a une incertitude sur l'intervenant suivant, donc peut-être qu'on sera obligé de modifier... Ah, parfait. Excusez-moi, Dominique. Donc, le micro, s'il vous plaît. Et ce qu'on peut peut-être faire, si ça ne vous dérange pas, c'est grouper par deux ou trois les questions, de façon à avoir une réponse qui peut parfois être globale. Michel. Juste une petite piste sur la qualité. Je fais juste une analogie avec OpenStreetMap. En Bretagne, OpenStreetMap est devenu aujourd'hui le fond de carte par défaut des institutions. Il y a un portail qui s'appelle Géobretagne, qui est porté par le Conseil régional et les collectivités territoriales, et les services de l'État décentralisés. Et aujourd'hui, quand vous cliquez sur Géobretagne, la carte qui apparaît, c'est la carte OSM. La carte IGN est un second choix. Donc, à un moment donné, les institutions ont effectivement donné l'ensemble de leurs fonds de cartes à OSM, si bien que la qualité d'OSM est à la fois la qualité de la collecte individuelle des contributeurs qui vont là où les institutions ne sont pas, et de la qualité du travail des institutions. Et donc, par analogie, je me disais qu'il y a une piste intéressante à creuser qui est celle, effectivement, de faire en sorte que, un peu à l'image de ce qui se fait à Versailles et à Toulouse, mais à une échelle de territoire réelle, que les institutions contribuent à Wikipédia. On est en train d'essayer de lancer un projet, la Bresse ou Ville Wikipédia, pour faire en sorte, justement, que le service des relations internationales, le service des sports, le centre breton d'art populaire, tous les acteurs qui ont des contenus de par leur métier, s'intéressent à Wikipédia, avec l'argument que tu disais tout à l'heure, c'est que, de toute façon, quand on va chercher de l'information, c'est Wikipédia qui arrive en premier. Et je me demande si on n'est pas, justement, à ce virage-là, où, effectivement, les institutions publiques, associatives, etc., et culturelles, ont maintenant objectivement intérêt à contribuer à Wikipédia, et donc de faire en sorte qu'à côté de toute la richesse de la contribution des contributeurs bénévoles, il y ait aussi un investissement des acteurs professionnels sur ce sujet. Une autre question ? Oui, Adrienne. Alors, moi, c'est simplement une précision sur deux points, Eric, pour te rassurer. Plus bas, plus près du micro. Oui, simplement deux précisions pour rassurer, Eric. La première, c'est qu'il n'y a pas de ressources pédagogiques officielles. Il n'y en a eu qu'une seule fois dans l'histoire, et je laisse le soin à M. Le Touzet de rappeler quand est-ce qu'il y a eu des ressources pédagogiques officielles. Donc, il n'y aura jamais ni Wikipédia ni d'autres ressources officielles, du moins dans les quelques mois, j'espère, années, voire plus, qui viendront. Donc, la terminologie ressources officielles, d'après moi, ne signifie strictement rien, et il n'y en a pas. Donc, voilà. Le deuxième point, si je te rassure aussi pleinement, il n'y a aucun bureau au ministère de l'Éducation nationale ou ailleurs qui regarde les articles concernant les dossiers qu'ils suivent dans Wikipédia pour essayer de les censurer. d'une part, on n'aurait pas les forces de le faire, et d'autre part, on n'en a surtout pas l'intention. Merci. Merci. Encore une autre pour avoir une réponse globale ? Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors, Karim Merafès, j'interviendrai cet après-midi comme enseignant. En fait, je pense que la qualité est liée à la finalité des articles. Est-ce que les articles, alors j'ai eu justement le problème avec des étudiants, qui écrivaient une forme d'exhaustivité sur un sujet. Et un certain nombre de contributeurs disaient clairement que l'article n'a pas à être exhaustif car il est encyclopédique. Cependant, les projets que vous avez présentés tout à l'heure du type sémantique ou DBpedia sont des bases de données qui visent à l'exhaustivité en relation avec un sujet. Donc, en fait, il y a une contradiction qui est faite sur la finalité de ce que va devenir un article et sur ce qu'on en attend. Donc, voilà, c'était juste un point de vue. On peut laisser M. Brouillard répondre et puis on va faire la pause, bien évidemment, après. Sur les institutions, tout à fait d'accord. Oui, c'est bien. Après, c'est un phénomène de contrôle. Après, comment les choses vont se nouer et quelles accords peuvent se nouer entre ces institutions et Wikipédia dans ce développement ? Ça, c'est une question importante. Sur les ressources, je le sais bien qu'il n'y a pas de ressources officielles. D'ailleurs, c'est une... Ce n'est pas un marronnier, mais c'est quelque chose qui vient tout le temps. Normalement, les ressources ne devraient pas être validées. Les ressources, il y a des processus de légitimation et c'est très important. Et en gros, c'est essayer de comprendre quels sont les processus de légitimation internes à l'éducation nationale par les pairs. Est-ce qu'il y a d'autres processus de légitimation ou de validation mais qui ne sont pas les mêmes ? Et justement, ça, c'est tout à fait central. Et le risque, d'ailleurs, si on l'a vu apparaître avec les ressources numériques, c'est, contrairement à ce qui se passe historiquement sur le manuel scolaire, c'est très important où il n'y a pas de validation, il y a petit à petit des validations qui s'installent. Alors que, vraiment, l'aspect essentiel, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que c'est la manière dont ça va s'utiliser par les communautés enseignantes, c'est comment on va légitimer et quelle légitimation on va avoir de l'ensemble de ces choses-là. Après, la finalité, oui, je suis d'accord, c'est une chose tout à fait importante et on sombre sur des contraintes un peu antagonistes. Mais moi, je n'ai pas de réponse à ça. On voit bien qu'il y a un enjeu, moi, je pense vraiment qu'il y a un enjeu très fort là-dessus et c'est un enjeu qui doit être pris en charge par les enseignants, les communautés enseignantes avec sans doute l'aide du ministère. Oui, juste un point, moi, j'ai beaucoup aimé sur ce que vous disiez sur l'utilisation un peu honteuse parce que, de fait, on est quand même dans cette affaire-là, c'est-à-dire que massivement, les élèves vont utiliser Wikipédia et les profs, j'en connais un qui a essayé de pourrir le web ou le savait aussi bien que moi et pas simplement Wikipédia. Et là, on est dans les clashs que j'évoquais tout à l'heure entre les gens du vieux monde recomposés, recréés et puis les gens qui essayent de vivre avec la pédagogie actuelle. Je crois que j'ai croisé aussi un élément que je trouve important, c'est celui du monde d'incertitude. Dans l'éducation, vous le savez bien, il y a sur les sites académiques des ressources qui, normalement, ont été visées par des inspecteurs pédagogiques régionaux qui n'ont pas forcément le temps de le faire, qui, parfois, donnent la confiance à quelqu'un qui est un des acteurs. Mais il y a quand même un processus de validation qui existe, même s'il n'y a pas de ressources officielles. Et puis, en fait, dans ce domaine-là, il n'y a qu'un point où il y aurait moyen de sortir de l'incertitude, c'est le Vatican. De fait, si vous avez quelqu'un qui va vous dire quelle est la vraie foi, ce qu'il faut croire, etc. Or, on est dans un monde où ça ne marche pas. Et on a très bien dit hier ce qu'il en était de la vérité, en dehors de la religion. Et donc, il faut surtout enseigner aux élèves la démarche et les moyens et les outils de pouvoir se diriger dans ce monde d'incertitude. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et malheureusement, les médias ne nous aident pas qui, eux, veulent systématiquement favoriser le vieux monde alors qu'ils sont entourés de choses qui bougent. Quant aux institutions, je voulais juste citer les gens de Wikimange qui font aussi un travail remarquable. Là, Manche Numérique a mis en place un outil qui correspond à ce que vous disiez sur Brest tout à l'heure. Désolé, on a été très long. Donc, vous avez, on va dire, 10 minutes de pause. Dernière remarque, Jean-Louis Durepère, inspecteur général. Je crois que ce que vous venez de dire juste à l'instant et ce qu'Eric a montré, c'est qu'effectivement, dans le champ de l'éducation, on a quelque chose à valoriser aujourd'hui et le conseiller du ministre le sait très bien, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'analyse que tu fais d'un article ou le peu d'analyses qu'il y a ou le peu de moyens d'analyses et qu'on renvoie effectivement à des choses très classiques, très générales comme Cerise, par exemple, comme Télu, etc., on voit bien qu'on a un travail extrêmement fort à faire de l'école élémentaire jusqu'à l'université sur cette question du champ de l'éducation aux médias et à l'information. Pour moi, c'est un champ capital. Il est positionné dans le projet de loi je crois en bon rang. Dans la concentration nationale, c'est quelque chose qui a été apparu aussi de manière très très nette. Je crois qu'on a ce champ à travailler avec les professeurs documentalistes et puis aussi avec l'ensemble des enseignants. Il faut que notre système se pénètre de cette question de l'importance dans les cultures numériques de cette éducation aux médias et à l'information. Wikipédia fait partie du paysage de manière très très importante mais il faut comparer, il faut analyser, etc. Voilà un élément qui me semble absolument essentiel. Merci de votre présence et merci de votre intervention. Donc une pause, brève, 10 minutes et on reprend avec Dominique Cardon. Merci.